Bonjour, bienvenue chez moi. Oliver Ma, le numéro 1 mondial de cet accessoire de jardin. J'aime beaucoup cette vue qui me permet de dominer toute la ville de Ningbo et là en bas c'est la rivière qui mène au port. Au départ il s'installe dans cette ville qui dispose au bout de la rivière d'un atout stratégique, un port industriel international. Oliver Ma en est devenu l'un des hommes forts avec près de 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il habite un appartement cossu ou trône une photo de sa famille, les héritiers d'un empire qu'il a entièrement bâti de ses mains. Voici ma femme, mon fils et ma fille. Oliver passe son temps dans les avions pour suivre à travers le monde l'évolution du marché de ses parasols. Vous savez mon sac de voyage n'est jamais défait, c'est comme à l'armée, toujours prêt à partir, toujours, toujours prêt à filer. C'est tout moi ça, je suis un voyageur. Et quel voyageur, il ne tient pas en place, c'est même la clé de son succès. Taïwanais d'origine, Oliver a émigré à 10 ans en Californie. A l'époque sa famille fabriquait des tentes et des sacs à dos. Un jour, un de nos gros clients, une enseigne américaine de la grande distribution est arrivé avec un parasol à la main et m'a dit « Hé gars, tu peux me faire ça ? » Et c'est là que j'ai cherché comment fabriquer un parasol. Ils m'ont donné un budget et j'ai dû m'y tenir. On a été les premiers aux Etats-Unis et on a commencé à construire une usine, puis une deuxième, enfin une troisième. Mais avec ces trois usines américaines qu'il possède toujours, il produit vite trop de parasol pour ce seul pays. Alors il s'attaque au marché mondial. Et c'est en 2000 qu'il prend son envol. Il revient en Chine, pas à Taïwan mais sur le continent, et il construit sa première grande usine, celle qui va rafler le marché. Là c'est l'entrée principale de l'usine. « C'est grand comment ? » « Oh très grand, pas petit du tout, vraiment grand. » Aujourd'hui, des usines, il en possède deux comme celle-là en Chine. Sur cet immense complexe industriel vivent 2500 ouvriers. En apparence, les lieux ont l'air plutôt confortables. « Alors là, c'est notre jardin, nous avons un terrain de tennis, de basket, nous avons même une piscine couverte. Et là, ce sont les dortoirs pour les ouvriers. Ils ont tous la climatisation. » La climatisation, la piscine et les terrains de basket. À l'entendre, on pourrait se croire sur un campus californien. Le problème, c'est qu'ici, l'ambiance est un tantinet moins décontracté. « Voilà, voilà ! » À ce moment-là, l'équipe du matin traverse la cour et s'affile droit. Une armée d'ouvriers en uniforme, jeans et chemise verpale, avancent au pas cadencé et sans un mot. « C'est l'heure du déjeuner. » Une main-d'oeuvre disciplinée et bon marché, venue des quatre coins du pays. Il est midi, l'immense réfectoire est plein et à table, c'est silence pour tout le monde. « Là, ce sont les plats. On leur sert à manger tous les jours. Ce n'est pas juste parce que vous êtes là. Je sais que je ne pourrais pas faire ça aux États-Unis, mais ici, c'est la Chine. » Effectivement, il n'y a qu'en Chine qu'Oliver a pu mettre en place une organisation quasi militaire dans ses usines de parasols. Et voilà comment il a lancé son offensive contre l'Europe. La première bataille, il l'a gagnée classiquement avec beaucoup de main-d'oeuvre, pas cher, qui travaillent sur de vieilles machines outils. « Moi, je perce entre 300 et 400 pièces par jour. » Des ouvriers qui ne lui reviennent qu'à 1,30€ de l'heure, dix fois moins qu'en Europe. Il a fait chuter tous ses coûts de production. Ses parasols ont commencé à inonder le monde. « C'est l'entrepôt des matières premières. On y stocke l'aluminium. » Mais il a lancé sa seconde offensive. Automatiser la production des parasols classiques, ceux qui se vendent le plus. « Ça fabrique des sortes de spaghettis et ça ressort par là. » D'immenses machines découpent des kilomètres de barres d'aluminium pour fabriquer les baleines. Oliver est prévoyant. Il a vite compris que les salaires très bas en Chine allaient augmenter. Dans sa propre usine, ils ont pratiquement doublé en trois ans. Alors il a investi 70 millions d'euros pour automatiser une partie de sa production. « Je ne connais personne d'aussi fou que moi pour investir autant d'argent. » « Combien fabriquez-vous de parasols par heure ou par jour ? » « Je ne connais pas vraiment le nombre par jour, mais c'est énorme. » « Chaque année, on fabrique 2,5 millions à 3 millions de parasols. » Pour parler de son usine, Oliver est intarissable. Mais il y a certains détails qu'il préfère esquiver. « Là-bas, ce sont les petits parasols. » « Comme les petits parasols, ces produits bas de gamme. » « Ils sont là-bas tout au bout de l'usine. » « Mais Oliver ne veut pas qu'on les voit de trop près. » « Ce sont les moins solides de sa production. » « Ce qu'il préfère nous montrer, ce sont ces nouveaux modèles. » « Ceux qui se vendent le mieux en France et que l'on trouve en grande distribution. » « Ça, c'est pour les Français. On le vend à Leroy Merlin. » « Chez Leroy Merlin ? » « Oui, je ne suis pas sûr de bien le prononcer. » « Combien ces parasols coûtent-ils à fabriquer ? » « Tout à coup, Oliver n'est plus du tout bavard. » « Je ne peux pas vous répondre, j'en sais rien. » « Combien vous les vendez ? » « J'en sais vraiment rien. » Des coups de revient qui restent un mystère, mais qui sont sans doute très bas. Voilà ce qui a permis à Oliver de rafler tout le marché. C'est parti.